La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia a été déconnectée du réseau électrique après des bombardements russes qui ont endommagé les dernières lignes à haute tension et dépend désormais uniquement de ces générateurs diesel, selon la compagnie nucléaire ukrainienne Energotom. Des responsables russes ont annoncé que les autorités d'occupation ont commencé à intégrer la centrale nucléaire de Zaporizhia dans la juridiction de la société d'état russe Rosatom. Zaporizhia est la plus grande des quatre centrales nucléaires ukrainiennes qui fournissent ensemble environ la moitié de l'électricité du pays. Cette centrale est la plus grande d'Europe et la neuvième plus grande au monde. Elle est occupée par les forces russes depuis les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine. Située sur la rive orientale du fleuve Dnipro à Enerhodar, dans la région de Zaporizhia, la centrale revêt une importance stratégique pour la Russie car elle n'est qu'à 200 km de la Crimée annexée par la Russie en 2014. La centrale compte six réacteurs nucléaires et lorsqu'ils sont tous en service, elle peut produire 5,7 gigawatts, ce qui est suffisant pour alimenter environ 4 millions de foyers ukrainiens. La compagnie ukrainienne Energotom a déclaré que sur les 11 000 membres du personnel présent avant le 24 février, 6 700 sont restés sur place et 100 d'entre eux ont signé de nouveaux contrats avec l'agence énergétique russe Rosatom. Le secrétaire du conseil de sécurité russe a déclaré que les forces russes ont empêché une attaque terroriste ukrainienne visant la centrale nucléaire de Zaporizhia. La compagnie ukrainienne Energotom affirme que la centrale dispose de 15 jours de carburant pour faire fonctionner les générateurs. Et pendant ce temps, la Russie pourrait essayer de réparer et de connecter les lignes de communication au réseau russe en direction de la Crimée et du Donbass actuellement occupés. Crimean et Donbass.